salut les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais réaliser une carte avec des tampons all and create donc je viens choisir ce fond avec les coeurs et les textes mélangés j'ai choisi une distress oxyde il me semble que c'est la teinte abandonnée chorale c'est pas un rouge 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 mais c'est pas un rose rose non plus et je suis venue l'embosser comme ça avec une poudre de chez artémio c'est une poudre transparente en fait vu que la distress oxyde met du temps à sécher on peut les embosser et c'est ce que je fais régulièrement avec cette poudre transparente parce que je cherchais un effet glossier en fait je voulais un peu de brillant sur le fond de ma carte mais pas trop et je me suis dit que l'embossage avec cette petite poudre transparente elle est plutôt pas mal donc je sors ma petite plaque de métal et mes petits aimants et je vais venir chauffer tout ça pour bien fondre et je vais laisser mon papier sur cette plaque avec les aimants comme ça ça permet que le papier reste le plus droit possible en fait ça évitera que le papier ne se courbe de trop en fait parce que quand on chauffe il a tendance à se courber alors que là maintenu par par les aimants il n'y a pas de souci il restera bien à plat et c'est beaucoup plus simple pour le reste de la création donc j'ai embossé mon motif je trouve ça très joli je vous montre un peu plus près les les fils brillants que que j'aurais cherché et je vais passer à la mise en couleur de cette petite poupette que l'on m'a offert donc je vais venir la tamponner à la memento pour la mettre en couleur au fêtre à alcool dans le sens c'est beaucoup mieux donc là c'est une colorisation assez simple quand même il n'y a pas trop c'est pas un motif assez grand et il n'y a pas trop de détails donc je suis resté assez simple j'ai juste apporté un peu plus de contraste au niveau des cheveux en fait je suis partie sur une chevelure un peu comme si elle avait les cheveux teintés en fait je suis partie du noir un espèce de rouge très foncé en fait je voulais apporter un peu de contraste des fois j'aime bien faire ça dans les dans les cheveux je le fais avec le rouge le bleu le violet avec des couleurs assez foncées que je possède dans dans mon nuancier en fait qui sont pas simples à utiliser car elles sont trop éloignées des autres couleurs mais quand on les associe au noir en fait ben ça révèle toutes leurs couleurs alors que si on les utilise avec les autres on a l'impression que c'est du noir mais pas du tout là vous voyez vous verrez un peu plus près sur les photos de la fin on voit que la chevelure a quand même des reflets des reflets rouges même s'ils sont foncés ça lui apporte un peu de légèreté je trouve ça peut être des fois la difficulté des de faire la colorisation des cheveux c'est de savoir où placer les zones les plus sombres par rapport aux plus clairs donc avec ce genre de colorisation c'est c'est plutôt un bon bon compromis bon même si là la caméra on voit pas grand chose est ce que c'est parce que c'est par rapport à la lumière à la qualité de la vidéo non peut-être pas la qualité de la vidéo parce que j'essaye de vidéo j'essaie de filmer pardon notre définition donc plutôt par rapport à la luminosité que vous avez mais sachant que j'ai ma scraproom sous un velux et en ce moment à la maison dehors il fait gris un ça a été l'hécatombe de la neige donc mon velux c'est complètement dans le noir donc je suis obligé d'apporter beaucoup de lumière pour faire des vidéos donc j'espère que ça vous dérange pas trop là sur le moment j'ai cru que c'était un peu la cata de la vidéo j'ai voulu mettre en couleur la couleur peau de la poupette est ce que je me suis trompé dans mon nuancier ou dans les combos que j'ai fait je ne sais pas je voulais lui apporter un teint on va dire assez bronzé ça ressort beaucoup plus flashy que que ce que je n'aurais voulu en fait des fois j'ai beaucoup de mal à trouver les couleurs les bonnes couleurs pour faire la couleur peau ben celle là c'est complètement foiré même si par la suite une fois que l'alcool du feutre s'est évaporé ça estompe un peu la couleur mais elle a une bonne couleur pêche sur le visage elle a un bon teint frais c'est pas un combo que je referais d'aussi tôt d'ailleurs une poupette ça va 15 ça n'ira plus du tout donc là je viens faire sa petite robe dans les tons rouges donc j'ai choisi pardon le numéro 12 et numéro 3 la 3 c'est la teinte la plus foncée je vous accorde qu'on voit très très légèrement le le dégradé mais des fois c'est juste qu'il faut pour apporter un un léger contraste pour une petite colorisation comme ça ce n'est pas un grand motif il ya pas besoin de d'apporter trois quatre plusieurs couleurs ça j'en vois pas l'utilité ça complexifie beaucoup trop la tâche par rapport à la taille du du motif donc rester sur une voire deux couleurs si vous voulez apporter un peu de contraste donc là je reste toujours dans dans les mêmes teintes on va dire toujours rose rouge et je viens colorier les deux petits coeurs qu'elle a dans ses mains là j'aurais peut-être dû plus choisir un rose un peu moins flashy mais je me dis qu'au moins il apporte un coup de peps un bon coup de contraste avec le rouge de sa robe et là je cherche un feutre vert pour pouvoir lui faire ses yeux alors au début quand je scrappais ses poupettes je ne faisais jamais les yeux en fait j'avais beaucoup de mal et au fil des créations que je voyais passer ben les le blanc de l'oeil était colorié maintenant c'est ce que je fais et sans en fait je trouve qu'il manque quelque chose à la poupette en fait c'est comme si elle manquait de vie enfin c'est c'est bizarre mais il faut que je leur apporte une couleur sur les yeux sinon je trouve qu'il manque quelque chose et avec mon stylo feutre de peinture acrylique j'ai fait des reflets blancs je suis venue découper tout ça et je suis venue prendre une page de vieux livres donc au départ j'avais dans l'idée de placer la poupette dans le côté du côté droit vu que c'est là qu'il y avait le plus d'emplacement blanc en fait sur le papier de fond et là je prends du fil de couture et je vais venir essayer d'assembler tout ça mais au final après je me dis où est-ce que je vais placer le sentiment en fait et puis je trouve qu'il manque quelque chose sachant que je voulais utiliser le sentiment qui vient avec la planche qui est sur la planche et vu que c'était un texte tout en longueur je ne voyais pas où je pouvais le mettre donc d'abord je viens coloriser pardon tous ces petits coeurs ça aussi ça vient de la planche planche de tampon pardon et je réutilise les mêmes feutres que j'ai utilisé pour la poupette sauf que là ben je ne fais pas de dégradé il n'y a pas il n'y a pas d'utilité à faire un dégradé juste j'essaye d'alterner les couleurs et de pas mettre deux fois la même couleur à côté pour apporter du contraste et du volume assez petit coeur empiler les uns sur les autres c'est tout ce que ce que je vais faire il n'y a rien de de sorcier là dedans et je vais venir découper tout ça en laissant légèrement un bord blanc fait je ne découpe pas ras le trait noir du tamponnage je vais laisser un fin liseré de papier blanc donc là je repasse avec le vert car je me suis rendu compte qu'en fait la pointe fine était totalement sèche donc je reviens avec la pointe plutôt biseauté donc je finis la mise en couleur de ces petits coeurs je vais les découper et venir les placer sur ma carte et finalement je me rends compte que vu qu'il y a plus d'espace blanc en haut à droite c'est là que je vais venir tamponner mon sentiment vu qu'il est tout en longueur il ya pile la place j'aurais voulu faire exprès je ne serais pas aimé c'est juste que je l'ai pas tamponné bien bien droit c'est dommage et je vais faire l'inverse je vais venir placer mon papier et la poupette de l'autre côté du coup ça me va quand même je trouve que ça cache pas trop le motif du fond je le recouvre pas totalement avec avec le papier c'est juste de quoi apporter un léger contraste et que ça permet que la poupette se détache un peu plus du fond sachant qu'elle a légèrement les les mêmes couleurs si j'aurais pas mis ce papier de vieux livres il aurait peut-être manqué quelque chose donc là je regarde comment je vais placer les la poupette et le fil le fil c'est très rare que j'en utilise parce qu'en fait c'est galère à placer une fois sur deux on trouve le bon emplacement on va dire et il suffit qu'on bouge d'un millimètre et paf c'est pas là qu'on voulait le poser donc c'est bien et pas faut faut pas hésiter quoi donc voilà j'ai collé tous mes éléments et je vais venir avec un feutre noir c'est un pigma micron faire une petite bordure comme ça à la main j'alterne les traits les zigzags et là je me suis dit vu que c'est une carte de saint valentin des poupettes pourquoi pas y mettre des petits coeurs j'aime beaucoup faire ça quand il ya un côté mis avec du papier et l'autre tout en blanc on arrive sur la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné des idées n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle création bye bye oh oh